Bonjour à tous. Connaissez-vous le point commun entre le footballeur brésilien Thiago Mota, Edison Cavani, l'ancien président de l'Argentine Mauro Macri ou encore le Tango ? Eh bien, toutes ces grandes figures d'Amérique latine ont des origines italiennes. Car oui, l'Italie est un pays d'émigration, au point de devenir l'une des plus grandes diasporas du monde, dont dénombre ainsi 80 millions d'Italiens et de descendants d'Italiens répartis sur tous les continents. Je suis Sébastien Mailloux, écrivain, et si aujourd'hui je vous parle de la diaspora italienne et de l'immigration italienne, c'est parce que ces sujets m'intéressent particulièrement. J'en ai fait d'ailleurs le cœur d'une intrigue de l'un de mes polars, bien paraître, que vous voyez derrière moi. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Revenons à l'origine de ces migrations italiennes. Elles commencent au XIXe siècle, à une époque où le risordimento, le processus d'unification de la nation italienne, n'est pas encore terminé. Je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. À cette époque, les raisons de cette émigration sont surtout économiques. Ce sont des travailleurs agricoles de régions pauvres, la Lombardie, le Piémont, mais surtout le sud de l'Italie, la Calabre, la Sicile et la région de Naples, qui vont chercher une vie meilleure à l'étranger. Dans l'entre-deux-guerres, une émigration politique s'ajoute à cela, avec certains Italiens qui vont chercher à fuir le régime fasciste de Mussolini qui s'est installé à Rome. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, va avoir lieu une dernière grande vague de migration italienne lorsqu'on va faire appel à ces Italiens pour reconstruire l'Europe dévastée par la guerre. En France, on connaît bien cette émigration italienne où, dès le XIXe siècle, des travailleurs agricoles originaires d'Italie sont venus travailler en France. On estime qu'en France, la diaspora italienne, les Italiens et descendants d'Italiens, représentent 4 à 5 millions de personnes, ce qui en fait la deuxième diaspora du pays, juste derrière les Maghrébins, majoritairement algériens, et devant les Portugais. Comme beaucoup d'immigrés avant et après eux, les Italiens vont subir du racisme. On va les appeler les macaronis, les ritales. Cette hostilité va même aller jusqu'à parfois des tueries ou des massacres, comme en 1893 à Egmort, près de Nîmes. Mais la plupart des émigrés italiens n'ont pas choisi la proximité en traversant simplement les Alpes, puisque la plupart d'entre eux vont choisir de traverser l'Atlantique pour se poser sur le continent américain. C'est en effet là-bas qu'on trouve le plus grand nombre de ces Oriundis, ces Italiens de l'étranger. Certains vont choisir les États-Unis, où ils sont 17 millions, et le Canada. Mais la plupart vont poser leurs valises en Amérique du Sud. Au Brésil, par exemple, on estime le nombre d'Italiens et de descendants d'Italiens à 30 millions. En Argentine, ils sont 20 millions, ce qui représente pratiquement la moitié de la population du pays. On compte aussi des descendants d'Italiens au Venezuela, en Uruguay, au Paraguay ou encore au Chili. Cette diaspora, ces Oriundis, comme on les appelle, vont permettre de se tisser des liens culturels et historiques étroits entre l'Italie d'un côté et de l'autre leur pays d'accueil. Ainsi, l'Italie va très fortement influencer les mouvements de libération nationale en Amérique du Sud. Giuseppe Garibaldi, l'un des pères de la nation italienne, va combattre dans les années 1830 et 1840 au Brésil et en Uruguay. À Montevideo, dans la capitale uruguayenne, des rues et des monuments portent d'ailleurs son nom. De plus, les idées révolutionnaires de l'Italien Giuseppe Mazzini, et notamment celles d'une humanité unifiée par la liberté, va très fortement résonner chez les révolutionnaires d'Amérique du Sud. Simon Bolivar, avant d'entreprendre sa révolution, va faire plusieurs voyages en Europe et en Italie. Et c'est d'ailleurs lors de l'un de ses séjours à Rome, en août 1805, qu'il va faire le serment de chasser les Espagnols d'Amérique du Sud. Cette anecdote rentrera dans l'histoire comme le serment de Montessacro. Un peu plus tard, Roré Gaëtan, une figure politique du milieu du XXe siècle en Colombie, va venir faire ses études de droit en Italie. Sa thèse obtiendra d'ailleurs un prix en Europe et il va retourner en Colombie, très fortement influencé de tout ce qu'il aura vu et appris ici en Europe. Bref, la diaspora italienne d'Amérique du Sud est aujourd'hui la plus nombreuse. Et même si tous ces immigrés de deuxième ou troisième génération ne parlent plus forcément la langue ou ne possèdent plus forcément la nationalité italienne, ils ont conservé des liens plus ou moins étroits avec la patrie d'origine de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Depuis le début des années 2000, on note un mouvement de retour aux sources où des descendants d'Italiens vont revenir en Italie, que ce soit temporairement ou non. Certains vont même demander la nationalité italienne. Dans le milieu du sport et notamment le football, ces ascendances italiennes sont un argument pour des footballeurs brésiliens, argentins ou uruguayens d'obtenir par exemple un passeport européen. Dans mon cinquième polar, dont je suis en train de terminer l'écriture, l'histoire commencera justement parmi cette communauté d'Uriundi à Caracas. Mais en attendant sa sortie, vous pouvez vous replonger dans l'histoire de cette diaspora italienne et de cette émigration italienne avec mon précédent polar. Bien paraître, qui est sorti en 2020 et qui mettait en scène une histoire policière dans laquelle vous pourrez explorer la ville de Naples et l'Argentine avec un français qui se découvre des origines italiennes et qui va vouloir justement remonter aux sources. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive, que vous aurez appris des choses avec elle. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt et en attendant, bonne lecture !